Bonjour, ça va ? Vous en foutez, vous bouffez, vous de toute façon, zain ! C'est bon, franchement, elle est bonne la choucroute ! Surtout quand ils savent que c'est les restes de celles de Constantin qu'ils ont récupérées, franchement, ouais ! Pas mal du tout, quoi ! Bon, voilà, je suis devant vous aujourd'hui pour un petit spectacle. Aujourd'hui, je joue que 30 minutes. Soit le temps qu'il faut à Fribourg en powerplay pour marquer un but. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, 900 personnes aujourd'hui. C'est pas mal, ça va faire du budget au club pour recruter un étranger qui part en cours de saison. Vraiment, bien joué ! Ils ont fait un bon mercato, Fribourg, j'ai vu. Ils ont signé Jérémy Camerzin et Adriane Loper. C'est bon, les renforts arrivent, quoi ! C'est bon, les gars ! Il y a Boobie qui revient ! Vous avez des problèmes ? Boobie revient, quoi ! Boobie, ça c'est rassurant pour une équipe de hockey, quoi ! La star du mercato, c'est Boobie ! Vous êtes pas dans la merde, quoi ! En plus, vous reprenez des gens qui étaient déjà là, quoi ! Ils adorent faire ça, ici, à Fribourg ! Ils reprennent Camerzin, ils reprennent Loper, ils me reprennent, moi ! Tu sais, Gautheron, tu joues à deux moments dans ta carrière. Une fois quand t'es en train de monter, puis une deuxième fois quand t'es sur le déclin. Je sais pas si c'est bon signe que ce soit la deuxième fois que je joue à Gautheron. Je sais pas si c'est bon signe pour le club, non plus, franchement, parce que... Moi, j'ai fait le repas du Lausanne Sport en 2012, ils ont été relégués. J'ai fait le repas de Gautheron en 2015, vous avez raté les play-offs. J'ai fait le repas du F-Session en 2017, ils ont fini avant-dernier. J'ai refait le repas du LS l'année passée, ils ont été relégués. Je suis très heureux de faire le repas de Gautheron cette année. Ils sont venus, ils sont repartis, les joueurs, ils sont à moitié venus. Ils ont confondu ce repas avec un match qu'on rapporte à ce film. Le club, ils m'ont engagé début décembre, Fribourg était cinquième. Ils se sont dit, c'est bon, ça va aller, on peut prendre Wiesel, on risque rien. Raté. On verra si les dirigeants vont regretter leur choix. Déjà, si je reste jusqu'au bout de ma prestation, j'aurais fait mieux que Michel Birner. Je me souviens, en 2015, la première fois que je suis venu, on m'a présenté comme un grand espoir de l'humour qui allait aller loin. Quatre ans plus tard, je suis exactement au même endroit. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a un grand espoir qu'on fait une belle carrière et c'est pas André Bikoff qui dirait le contraire. Je sais que c'est méchant pour André, c'est un très bon joueur. C'est pas facile pour André d'être dans l'ombre de son père, Slava, qu'elle a aussi aujourd'hui. Parce que moi-même, j'ai vécu cette situation, je suis un peu dans le business familial aussi. Mon père, il est proctologue et moi, je suis un trou du cul. Je sais ce que c'est André, t'inquiète pas, c'est pas simple. Slava Bikoff, il est là. Alors j'ai vu que Slava, maintenant, il a un nouveau business qui s'appelle Hibernatus, un business de cryothérapie, je sais pas si j'ai vu ça. Ils ont appelé ça Hibernatus en hommage au film de Louis de Funès où un homme se réveille après 60 ans congelé et il demande, est-ce que j'ai raté un titre de Gautéron ? Non, tu peux redormir 60 ans tranquille, t'inquiète pas, ça va aller. Slava Bikoff, lui c'est une bonne pub pour sa boîte de cryogénisation, donc c'est censé un peu donner la jeunesse éternelle, garder le corps en forme. Lui c'est une bonne pub, tu le vois, t'as l'impression qu'il a raccroché les patins avant-hier, il est en pleine forme. Le problème c'est une mauvaise pub pour sa boîte parce qu'il y a aussi Michel Volet qui est dedans. Lui on dirait qu'il a pris 10 ans en 6 mois Michel, c'est... C'était pas une période facile pour lui, là c'était un peu son dernier gros discours pour Gautéron et quel discours quoi, vraiment il... Il finit en feu d'artifice quoi, c'était quelque chose... Bon alors moi je vais pas parler en suisse allemand parce que je... Contrairement à Michel Volet, voilà. Parce que moi je le parle pas, un peu comme Michel Volet. Il s'est dit, si je parle plus doucement en suisse allemand et que je roule les R, ils y verront que du feu. Non, non. J'ai bien aimé, il s'est dit, j'ai 5 minutes de discours, je vais citer tous les noms de la salle, ça me fait déjà 4 minutes de gagné. Il a quand même réussi à nous placer, les joueurs se sont pris les pieds dans le rapi. Le rapi, le tapis, je sais pas si vous l'aviez. Voilà, maintenant vous vous demandez pourquoi ils ont besoin d'engager 2 humoristes cette année, c'est à cause de Michel Volet. Fallait bien compenser. Non je sais que Michel il voulait rester jusqu'à l'ouverture de la nouvelle patinoire, bah ça sera pas le cas. Il a dit dans une interview, je voulais rester, mais là il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Je sais pas, il s'est dit, il y a une fenêtre, je m'appelle Volet, voilà c'est un signe. C'est là que je dois me casser, je sais pas ce qu'il s'est dit. Je sais que dans le civil il est directeur d'une boîte de placement de personnel. Du coup Albert Michel il lui a dit, j'ai une bonne nouvelle, t'as bientôt un nouveau dossier, le tien. Il sera donc remplacé par Hubert Weber, alors je me suis renseigné, je connaissais pas, lui il est l'ancien président de Cérébral Fribourg. Ça c'est une association qui s'occupe des enfants qui ont des handicaps et des traumatismes crâniens, donc il est parfaitement équipé pour accompagner les joueurs après leur carrière. Puis on sait que la mode partout maintenant c'est ubériser, faut ubériser les processus, ubériser les entreprises. Ici vous avez mal compris, vous avez pris le premier mec qui s'appelle Hubert et vous l'avez choisi président. C'est pas ça qu'il faut faire. Non mais je suis sûr monsieur Weber que ça va très bien se passer pour vous et que vous ferez une formidable marionnette pour Albert Michel, c'est un formidable dirigeant pour Fribourg-Otheron, excusez-moi. C'est la choucroute, c'est la choucroute pardon. J'ai vu que parmi les tables il y avait beaucoup d'entreprises de construction qui étaient représentées. Vous savez que les contrats pour la nouvelle patinoire ils sont déjà distribués, ça sert à rien de venir faire les lèches-culs là, c'est terminé. Vous êtes là pour rien quand même. Alors donc on est juste à côté de la BCF Arena, la patinoire s'appelle la BCF Arena mais il n'y a pas un seul bancomat. Donc je suis allé, j'ai vu mercredi après-midi, il n'y avait personne dans le stade, toutes ces travées vides, ça m'a rappelé la panthèse. Et j'ai vu c'était l'entraînement des juniors et des mosquitos, puis il y avait Julien Spronger qui patinait avec les mosquitos. Puis au bout d'un moment j'ai vu qu'en fait c'était pas un mosquito mais c'était Jacob Mikflikier. Il n'est pas grand, il n'est pas grand. Et puis j'ai visité le chantier donc c'est incroyable, ils construisent pendant la saison de Gotterrand. Alors s'ils pouvaient construire un mur devant la cage fribourgeoise, ça vous aiderait je pense. J'espère que ça va bien se passer pour vous, je sais que c'est compliqué comme chantier parce que tout le secteur est sur la molasse. Ce qui est une belle métaphore pour un club bâti sur des bases stables. En plus il y a les voitures qui passent en dessous, là en ce moment il y a des voitures qui passent en dessous. Alors Saint Léonard c'est mieux pour les automobilistes que pour les fans de Gotterrand parce qu'eux ils voient le bout du tunnel. Il paraît que ce chantier pour Mplegnia c'est un vrai vrai défi parce qu'ils sont obligés d'attendre l'intersaison pour faire les gros travaux. Alors la bonne nouvelle c'est qu'à Fribourg l'intersaison arrive de plus en plus rapidement chaque année. À fin avril il y a plus de chances que les joueurs soient en vacances et les ouvriers travaillent que l'inverse, je vous le dis. Mais enfin pour vous la rénovation a commencé, je suis vraiment content pour vous parce qu'il était temps, ça faisait un moment qu'on en parlait. Je crois que le premier qui a essayé de lancer le chantier de la nouvelle patinoire c'est Saint Nicolas en personne. Et celui qui a réussi c'est Saint Albert, bravo à lui. Albert Michel évidemment, parce que tout ce qui se fait à Fribourg depuis 20 ans ça passe par Albert Michel et c'est pas moi qui le dit c'est Albert Michel. J'ai vu un peu les dessous de cette nouvelle patinoire. Apparemment il y avait un projet de Losinger qui a été abandonné parce que le loyer de 2 millions était trop cher. Et maintenant c'est un projet où le loyer de 2 millions est parfaitement raisonnable. C'est sûr que 2 millions à Losinger c'est beaucoup trop, tandis que 2 millions à Albert Michel c'est parfait. Moi je me méfie toujours des gens qui ont deux prénoms de toute façon. Albert Michel, Guy Georges, Emile Louis, Charles Bertrand, moi je me méfie toujours. Deux prénoms je me méfie. Charles Bertrand, c'est plus un nom de notaire que de hockeyeur. Charles Bertrand, c'est le joueur qui tire le plus de la ligue. Bon il marque pas, mais c'est celui qui tire le plus. C'est un vrai français, tu tires ou tu pointes, il a choisi. Il choisit les tirs, pas les points lui. Charles Bertrand il est français, vous avez cru qu'il était québécois quand vous l'avez engagé. Charles Bertrand ça c'est le cas. Non non, vous engagez des joueurs de hockey français avec Laurent Meunier. Ils sont en chocant du monde de football les français, il faut arrêter de vous mélanger. J'ai vu qu'il y avait aussi un hollandais en début de saison, vous avez confondu avec le hockey sur le gazon, c'est le bordel à Fribourg. Le FC Fribourg ils vont engager en attaquant canadiens, vous allez voir, vous n'avez rien compris ici. Donc la nouvelle patinoire ce sera la propriété de Lantre SA. Le nom Lantre il a été choisi en référence à la lumière qui plane sur le projet. Il n'y a pas une seule zone d'ombre dans ce projet. Les actionnaires de Lantre SA ils ont été en partie révélés parce que les députés ils refusaient de voter sinon. Et c'est pas de l'argent public, c'est important de savoir c'est pas de l'argent public. Non c'est les câbles, le groupe E, la BCF. Mais c'est pas de l'argent public, non. J'ai vu le gros titre quand Foureur est arrivé, c'était marqué Foureur, ce patron tant attendu. Puis comme les patrons c'est celui qui est le mieux payé puis il vient pas au bureau. Il est blessé tout le temps les Foureurs. J'ai vu une interview il disait, la blessure de Foureur c'est incroyable, le médecin n'avait jamais vu deux lésions similaires en si peu de temps sur la même personne. Donc quand il a signé on pensait qu'il allait écrire l'histoire de Fribourg, on pensait pas que c'était l'histoire de l'hôpital de Fribourg. Bon le club est optimiste, il m'a dit que Foureur sera de retour pour les play-offs. Ah donc il est blessé 13 mois, ça fait chier pour lui ça c'est. Bon ce qui est une bonne nouvelle pour vous c'est que Fribourg joue mieux quand il est pas là. La première fois qu'il a été blessé vous avez gagné 5 fois de suite, la deuxième fois qu'il a été blessé 5 victoires sur 6. Foureur c'est un peu comme une capote, ça va avec mais c'est mieux sans quand même. Et il est marié à une Fribourgeoise lui, c'est pour ça qu'il a signé ici. Et c'est une bonne stratégie de recrutement ça, de faire marier des Fribourgeoises aux bons joueurs de hockey de notre pays. Moi je pense que vous devriez faire ça à chaque mercato, vous envoyez toutes les Fribourgeoises célibateurs, jeunes, jolis, vous les prenez les 3. Et vous les envoyez draguer les meilleurs joueurs du championnat et puis ça ça peut marcher. Bon je sais pas si ça va marcher parce que les Fribourgeoises elles sont un peu comme les Fribourgeoises. Elles s'approchent à deux doigts du Graal une, deux, trois, quatre fois puis elles n'arrivent jamais à conclure. Parce que vous perdez en finale en fait. Je n'ose pas trop faire de blagues sur les Fribourgeoises parce que j'ai vu qu'il y en avait quand même 4 dans la salle. Non c'est pas vrai il y en a un peu plus mais c'est en comptant les serveuses. J'ai pas envie de vaner les serveuses parce qu'après elles vont cracher dans mon assiette puis ça me rappellera trop la nourriture qu'ils servent à la patinoire. Oui moi je m'en fous je balance, je crois que j'ai déjà été payé de toute façon donc c'est bon. Enfin en tout cas le contrat il est signé et puis moi quand le contrat c'est signé je me relâche un peu. C'est mon petit côté Kylian Mottet. Non alors... Kylian Mottet moi je l'aime parce que c'est un vrai Fribourgeois quoi. C'est un joueur moitié-moitié, il joue la première moitié ou la deuxième moitié de la saison, jamais les deux quoi. C'est il choisi. Mais vous avez vu qu'il y a une controverse sur la fondue à la patinoire en ce moment. Parce que la fondue moitié-moitié maintenant à Fribourg comme le Gruyère c'est un gros sponsor. C'est une fondue 60% Gruyère et 40% Vacherin Fribourgeois. Et l'interprofession du Vacherin Fribourgeois est furieuse. Vous avez des vrais problèmes ici. Le monde est à feu et à sang, on est au bord de la troisième guerre mondiale et à Fribourg ça se bat pour savoir si on met 10% de plus de Gruyère dans la fondue. Je vous envie. Je me moquais de Kylian Mottet mais franchement on a vu dans la vidéo qu'ils ont passé, moi j'ai découvert que c'était un bon comédien. Enfin ça les arbitres le savaient déjà. Il y a encore une enquête qui est ouverte contre lui pour simulation donc ils vont regarder un peu au ralenti s'il a simulé. D'ailleurs il paraît que si tu essaies de regarder une action de Ralf Stalder au ralenti, l'ordinateur il explose quand il n'arrive pas. Donc ces petites vidéos qui étaient diffusées c'est pour Netplus, un de vos sponsors. J'ai vu qu'il y avait un concours sur internet de Netplus où ils filment les mains des joueurs Fribourgeois et on doit deviner qui c'est. Il y en a un j'ai deviné c'était facile. Sébastien Schilt j'ai deviné mais c'est parce qu'il a deux mains gauches donc c'était assez simple. Netplus en tout cas ils sont présents partout en Suisse romande mais ça marche surtout en Valais et à Fribourg, c'est un peu comme le PDC. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de politiciens aujourd'hui. On a cinq conseillers d'état, le préfet, la chancelière, le syndic, un conseiller communal. Ça fait plaisir de voir que les trois quarts des politiciens fribourgeois ont rien de mieux à faire un vendredi après-midi que venir bouffer de la choucroute et écouter un humoriste. C'est bien, vous faites du bon boulot, changez rien quand même. On a le préfet de la Sarine, Rydoré et Jean-François Ashtarien donc c'est le Dragon Lunch mais c'est aussi la grande réunion du mobbing. Moi j'ai rien fait. Non, on a cinq conseillers d'état qui sont présents dans la salle, sur sept. C'est-à-dire que le dossier Gotteron à Fribourg, il occupe cinq conseillers d'état. Et pour la santé, l'économie, la formation, la police, les finances, l'environnement, le social et le territoire, il n'y en a plus que deux. Bon sens des prix en UTM. Alors on a qui ? On a Georges Godel qui est là avec sa dégaine de colonel de l'armée. C'est la rigidité géométrique, il n'y a que des angles droits. Il est là depuis toujours, ça fait des décennies qu'il est là, il fait partie des meules. Puis comme les meubles, tu peux poser un truc dessus, ça tient, c'est pratique. Jean-Pierre Siguen qui est là, président du conseil d'état cette année, qui donne des interviews pour être davantage connu. Puis à chaque interview, il lui rappelle qu'il ne l'est pas connu. Il est un peu transparent Jean-Pierre Siguen, tellement transparent qu'ils hésitent à fabriquer la glace de la nouvelle patinoire en Jean-Pierre Siguen. Didier Castella est là également. Alors Didier Castella, il est conseiller d'état, je vous le dis parce que je ne pense pas que vous êtes au courant. Lui, alors l'élection, c'était l'outsider. Il paraissait l'outsider, il n'était pas censé gagner, il n'aurait pas dû être élu parce qu'il n'était pas du bon parti, ni du bon sexe, et il a triomphé quand même. Et moi je me dis, enfin un homme blanc de droite qui arrive à déjouer tous les obstacles sur son chemin. Comme quoi on peut partir d'une position défavorable et réussir quand même en Suisse, et ça je trouve ça très bien. Maurice Ropra est là également, Monsieur Sécurité, Maurice Ropra c'est bon, on est safe, Maurice Ropra est là. J'ai vu qu'il avait interdit les drones en ville de Fribourg pour protéger les people contre les actes terroristes lors des manifestations. Alors, si j'étais vous, je ne m'inquiéterais pas. Déjà, le reste de la Suisse romande, on ne sait pas qui sont les people free bourgeois, ça m'étonnerait que les terroristes y sachent. Pas grand chose à craindre de ce côté-là à mon avis. J'ai vu que Maurice Ropra, il aime bien citer John Kennedy dans les interviews. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et c'est vrai, moi, quand je vois Maurice Ropra, la première chose à laquelle je pense, c'est John Kennedy. Même charisme, la même prestance, la même aura. Puis Kennedy, il aimait bien se balader en décapotable avec le vent dans les cheveux. Puis Maurice Ropra, il adorerait avoir le vent dans les cheveux. Ah oui, puis celui-là, j'ai juste une annonce à faire. Alors, ce n'est pas une voiture mal garée, c'est juste un avis de recherche. Le petit Sandro Forer, ça fait plusieurs semaines que personne ne l'a vu. Il fait cette taille-là, il porte le numéro 67. Si vous le voyez, merci d'avertir Marc French. Parce qu'apparemment, il n'est pas au courant qu'il est dans l'équipe. Il a joué 18 secondes, 30 Rappersville. Il a réussi à favoriser un but de Rappersville. 18 secondes, c'est le Usain Bolt du hockey sur glace. On se demandait pourquoi il ne jouait pas, il jouait 18 secondes, on a compris pourquoi il ne jouait pas. En plus, vous avez pris les deux frères. Il y a les deux frères Forer. Alors, en général, quand il y a deux frères qui s'associent, ça marche bien. Les frères Dardenne, les frères Fonarx. Mais parfois, ça se passe un peu moins bien, comme les frères Forer, les frères Steyer, tous les frères Quachy. Voilà, je crois que je ne pourrais pas faire de plus mauvais goût, mais je vous promets d'essayer tout à l'heure. Bon appétit. C'est bon, vous avez fini de manger ? Les gens qui sont venus me voir dans l'intervalle, ils m'ont dit « Ah, tu as été dur avec Fribourg. » C'est vrai que j'ai été dur avec vous. Vous avez quand même une équipe qui est parmi les meilleures d'Europe, qui fait le spectacle, qui ravit ses fans. Mais assez parlé de Fribourg Olympique. On m'a aussi fait la remarque que j'avais pas fait de blague en Suisse allemand pour les Suisses allemands. J'avais remarqué. Je vais faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Pour les Suisses allemands, c'est la même chose. Fallait pas prendre un humoriste vaudois. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris un humoriste vaudois ? Parce que déjà, ça existe. Les humoristes fribourgeois, je vous connais pas. Marie-Garnier et Hubert-Audria, ça compte pas. Si jamais, ok. Je l'ai pas vu Hubert, on m'a dit qu'il était là Hubert. Michel Polnareff de la Basseville, il est là ou pas ? Je l'ai pas vu. Il est toujours là ? Ah oui, je le vois. Salut Hubert. T'as toujours ton boguet ? Toujours pas de casque ? Ah t'as un casque maintenant. Vous avez pendant longtemps la seule personne qui avait le droit de conduire son boguet sans casque à Fribourg. C'était Hubert-Audria. Moi je croyais que les têtes intelligentes se protégeaient et puis après j'ai entendu Hubert parler et effectivement. Non, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le club Hubert. C'est lui qui a fait notamment la mascotte du dragon. Dragon, vous embêtez partout des dragons ici. C'est une créature mystique qui existe que dans la légende. Comme un bon tir de Tristan Vauclair. Oui je sais, c'est une signe facile mais je la rate pas moi. Quelqu'un qui me dit « Ah mais dis donc Wiesel, t'as… t'y vas fort, t'as du matos ». Bah oui, moi je suis venu préparer, je suis venu avec mon matos, je suis pas comme James Slater à un match à l'extérieur. J'ai pas besoin des gars de gars que vos hockeyeurs le font pour moi quoi, c'est génial. Vous avez suivi cette histoire. Il est allé en touriste à Rappersville, ils étaient perdus là-bas, c'est la première fois qu'ils avaient un touriste, ils savaient pas quoi faire. Ça m'a rappelé l'histoire avec Marc-Antoine Pouliot il y a quelques saisons que vous avez viré parce qu'il avait oublié ses patins en un match. Tandis que Chris Rivera il a été viré parce qu'il s'est rappelé d'avoir ses patins à tous les matchs. L'histoire était incroyable avec Slater, donc c'est Houlos qui est allé à Rappersville, qui a dû revenir à Fribourg parce que sa femme allait accoucher. Slater avait passé d'affaires, Christian Dubé a fait un aller-retour à Rappersville pour ramener les affaires et Fribourg a perdu. Et la femme d'Houlos n'a pas accouché. Tout est bien qui finit bien dans cette histoire, je ne sais pas. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Et vous savez comment il a appelé son fils? Il l'a appelé Jesper. Ça c'est l'effet goterron. Il passe deux ans à Fribourg, c'est plus des prénoms, c'est des prières maintenant. Le prochain il va s'appeler Si Dieu le veut. Il ne sera pas né à Fribourg le prochain parce que vous, vous avez le sens des formules. Il devient papa et pour le féliciter vous annoncez que vous n'allez pas renouveler son contrat. Je pense que Christian Dubé il arrive et il a dit bravo, félicitations Jonas, ça va être cool d'élever deux enfants ailleurs qu'à Fribourg. Dubé d'ailleurs il n'est pas là aujourd'hui, on m'a dit qu'il était à Malmö. Mais si j'ai besoin d'un truc, il fait vite l'aller-retour pour me l'apporter, il n'y a pas de problème. C'est l'homme à tout faire de goterron, enfin tout faire sauf réussir un mercato. Cet été il a tout misé sur la rigueur, le poids, la discipline plutôt que le talent. Il a tout misé sur le physique et ça marche quand même mieux pour niquer en boîte que pour gagner un titre. D'ailleurs j'espère que vous avez tous pris vos billets tombolables, c'est un peu la seule chance que vous avez cette année de gagner quelque chose. Et il y a des prix, alors il y a des prix, j'ai vu qu'il y avait un lingot d'or de 20 grammes. Je savais pas qu'à partir de 20 grammes on pouvait déjà appeler ça un lingot d'or. Il est offert par la banque cantonale fribourgeoise et ça montre bien la générosité de votre banque. Et d'Albert Michel, j'ai vu aussi qu'il y avait un week-end en Chevrolet avec un bon pour un hôtel à Luçant. Alors moi déjà je savais pas qu'il y avait un hôtel à Luçant. Non mais c'est pas mal parce qu'avec le bon tu peux aller à l'hôtel à Luçant et avec la Chevrolet tu peux partir de Luçant. Du coup on pouvait gagner aussi une canne de Julien Spronger. Ça c'est pas mal, ça pourrait être un prix qu'un joueur de Gotterrand pourrait gagner, genre Mathias Rossi. Ça va lui faire bizarre de tenir une canne qui marque des buts en Ligue 1. Julien Spronger, pour moi c'est le pire pour un humoriste. Je n'arrive pas à en parler, il est parfait, c'est insupportable, c'est le meilleur joueur, il parle bien, il est normal, il est simple, il n'a pas la grosse tête, il fait l'unanimité. Ici à Fribourg vous avez la cathédrale Saint-Nicolas, le mollaison, la fonte du moitié-moitié et Julien Spronger. J'ai vu qu'il y avait un titre dans La Liberté, c'était dans le matin, Julien Spronger, 33 ans, l'âge du Christ. Vous n'avez pas l'impression d'exagérer un peu quand même. Il faut qu'il fasse gaffe Spronger, vous allez le clouer à une croix bientôt. Non, c'est insupportable pour un humoriste, il est impossible à critiquer Julien Spronger. En plus c'est la définition de la loyauté et de la fidélité, enfin professionnelle. Parce que Julien a eu plus de meufs que d'équipes de hockey quand même. Deux. Je sais que je prends des risques de critiquer Julien Spronger, je sens bien. Je sais qu'à Fribourg si tu poses une bombe, tu pisses sur un flic et tu critiques Julien Spronger, les gens ils sont fâchés parce que t'as critiqué Julien Spronger. On a vu d'autres joueurs dans la vidéo, on a vu Benjamin Chavaillat. Je me souviens, il jouait à Lausanne. Je me souviens bien parce que quand il jouait à Lausanne, il avait dragué ma soeur. Elle m'avait dit un soir, Thomas, j'ai envie qu'il me laisse tranquille, je sais pas comment faire. Je lui dis, tu lui dis, rappelle-moi quand tu fais une saison à 15 points en Liga, plus jamais une nouvelle. Andrew Miller, votre nouvel étranger Andrew Miller, alors lui, chaque semaine, il a un endroit différent. C'est Andrew à Rome, Andrew à Prague, Andrew à Paris. Ils pensaient trouver le successeur de Czervenka, ils ont trouvé le successeur de Martine à la plage. Il a fait 18 voyages en Suisse en 4 mois. Moi, j'ai fait 5 voyages en Suisse en 30 ans. Le seul joueur de Fribourg qui voyage plus, c'est Dan Weiskopf qui connaît très bien la route entre Arjois et Fribourg. Votre entraîneur, il s'appelle Marc French. Il porte bien son nom parce qu'il parle pas français. Un mec qui s'appelle French qui parle pas français. C'est pas le seul qui porte mal son nom dans le monde. Il y a Amélie Poulin, qui est pas un cheval. Snoop Dogg, qui est pas un chien. Et Noah Schneeberger, qui est une chèvre. Reto Bera, vous avez enfin eu votre gardien, il avait annoncé qu'il venait. Et finalement, il est venu un an plus tard. Ça me rappelle une ex. Dans La Liberté, ils lui ont demandé votre dernier râteau. Il a dit, ça m'est jamais arrivé. À part la NHL. À un moment donné, ils ont réussi à titrer sur Jacob McFillier. Il est temps qu'il se rhabille, Jacob. Je sais pas qui choisit les titres à La Liberté, mais à mon avis, sur son temps libre, c'est la même personne qui choisit les noms des salons de coiffure. Enfin, je croyais. Et puis après, j'ai rencontré Patricia Morand. Puis c'est évident qu'elle n'a jamais mis les pieds dans un salon de coiffure. Enfin, pas un pour humain, en tout cas. C'était d'ailleurs les huit tontants de Gode Théron, c'était quoi, il y a deux ans. Huit tontants, là, il y a des jolis documentaires. Je n'ai vu un, il racontait qu'aux Augustins, l'ancienne patinoire, à l'époque, quand les joueurs marquaient un but dans les tribunes, ça prenait des shots d'alcool. Moi, j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool, enfin, pas tout à fait. Moi, je bois un shot pour chaque huit de marque à Planalp. Deux ans que je touche plus une goutte d'alcool. D'ailleurs, j'ai vu que dans la salle, il y avait Valentin Wirth ce soir, donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le bar va faire un bénéfice. Pour me renseigner, j'ai regardé pas mal La Liberté, mais j'ai aussi regardé les peucalistes. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent les peucalistes, moi, j'adore cette émission. Le présentateur Roland Gué, qui articule tellement mal, tu crois que c'est lui, le recueilleur, qui s'est pris des pains pendant 12 ans dans la tranche. Les joueurs, ils aiment bien aller aux peucalistes parce qu'ils savent que même s'ils ont 10 commotions derrière eux, ils auront l'air plus cohérents que Roland Gué. S'il y a des trous dans la glace, tu peux utiliser la salive dans la bouche de Roland Gué pour les combler. Alors, sur la télé, il disait, en parlant de Gauterrand, il sortait des statistiques, dernier powerplay de la Ligue, dernier de la Ligue en but marqué par les défenseurs, et 12e en boxplay. Mais il n'y a que 12 équipes. Les stats de Gauterrand sont tellement mauvaises que les journalistes sont obligés de trouver des synonymes à dernier pour ne pas se répéter. J'ai vu que Nathan Marchand, le petit dernier, là maintenant, il a un contrat avec l'orientation professionnelle du canton de Fribourg. Il teste tous les stages de pré-apprentissage, donc en général, c'est les jeunes de 13-14 ans, ce qui fait qu'ils se font parfaitement dans la masse. Dernièrement, il a fait un stage avec l'équipe de Suisse, un peu comme la journée oser tous les métiers. Tu testes des trucs que tu sais que tu vas jamais faire, mais t'essayes quand même. Moi, ce que j'adore aussi à Gauterrand, c'est Denis Vipré. Guérisseur, Denis Vipré. Je crois qu'il n'est pas là. J'aurais entendu ses sabots en bois s'il était là. Je crois qu'il n'est pas là. Il peut tout guérir, même les échardes sous les ongles des pieds, visiblement. Je ne sais pas si ses pouvoirs sont réels à Denis Vipré, mais quand on me dit que c'est le guérisseur officiel de Fribourg-Gauterrand et du FC Sion, j'ai ma petite idée. Quand on me dit que c'est la botte secrète du Fribourg-Gauterrand, il a tous les matchs depuis 20 ans, c'est vrai que depuis 20 ans, toute la Suisse se demande, mais c'est quoi le secret de Gauterrand ? 20 ans, zéro titre, ils ont un magicien, ce n'est pas possible. Denis Vipré, Denis Vipré, il se vante en plus dans les médias. Il n'est pas humble. Il dit « Ah non, alors moi, j'ai 45 000 techniques pour changer de négatif en positif ». Il se vante, mais il ne se vante pas des bons trucs. Il dit aussi « Christian Constantin m'appelle pour le choix des entraîneurs ». Ça, c'est un bon truc à mettre sur ton CV. Ça, c'est bien. Putain, tu dois être de bons conseils, Denis, parce qu'il t'appelle au moins 8 fois par an, je crois, Constantin. Si le réseau Swisscom est surchargé, c'est parce que Constantin passe son temps au téléphone avec Denis Vipré. Non, il se vante des bons trucs, Denis Vipré, bientôt il va dire « Pierre Maudet m'appelle pour savoir s'il doit partir en voyage ou pas ». « Le capitaine du Titanic m'appelle pour des conseils d'itinéraire ». « La ville de Troyes m'a demandé s'il devait accepter un grand cheval en bois ». « Christian Dubé m'a appelé pour savoir s'il devait engager Noah Schneeberger ». Non, il parait que Vipré, il peut te regarder et diagnostiquer ce que t'as. Bon, moi, avec lui, je peux faire ça, mais si je peux le regarder, je sais pas. Cholestérol, hypertension, j'arrive aussi, il y a peut-être René. Bon, je vais me calmer un peu parce que sinon, je vais devenir plus détesté en ville de Fribourg que Tristan Chervais. Et vous avez vu 7 ans de contrat, 7 ans de contrat à Berne. Quand tu casses un miroir, t'as 7 ans de malheur. Quand tu casses tout le reste, t'as 7 ans de contrat au CP Berne. J'ai aperçu Raphaël Berger, qui est là également. Alors, je sais que la dernière fois que j'ai fait le repas, j'ai dit qu'il ressemblait à Bob l'Éponge et qu'on le chambre pas mal depuis à cause de ça. Mais imaginez à quel point Bob l'Éponge se fait chambrer parce qu'on lui dit qu'il ressemble à Raphaël Berger. Alors Berger, il a expliqué que son objectif dans la gestion du club, c'était de faire comme Berne. Il veut faire de l'argent avec la gastronomie. Et une de ses premières mesures, c'est qu'il a ouvert un restaurant gastronomique au tennis de Romont. Et attendez, vous allez pas me croire, accrochez-vous, ça n'a pas fonctionné. Qui l'eût cru ? C'était l'idée du... c'est le Steve Jobs du location glace, Raphaël Berger. Ah, ça c'est parmi les toutes meilleures idées de l'histoire. Quand il y a la pénicilline, la machine à vapeur, internet et un restaurant gastronomique au tennis de Romont. Bon voilà, on m'avait dit aujourd'hui que je devais faire un peu comme au gala du F-Session. Alors c'était un peu plus difficile parce qu'au gala du F-Session, ils avaient des gens connus. Mais... J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Alors il y a pas mal de personnalités fribourgeoises qui sont pas là aujourd'hui, qui manquent à la peine. Mais je sais qu'elles ont toutes des excuses. Alors qui est pas là par exemple ? Christian Levra, il est pas là parce que la salle des fêtes était trop étroite pour son melon. Joseph Dice, il est pas là parce qu'il est occupé à se demander s'il a fait quelque chose quand il était au conseil fédéral. Alain Berset est pas là parce qu'il est occupé à poster des stories sur Instagram. Esther Mabarchi est pas là parce qu'il est occupé à couper la parole à ses invités. Jean Tinguy est pas là parce qu'il est mort. René Fazel est pas là parce qu'il est en train de faire de la lèche à Poutine. Jean François Rimm est pas là parce qu'il a appris que Fribourg avait plusieurs joueurs étrangers. Jacques Pourjoie est pas là parce qu'il est occupé à se représenter une 18ème fois à Berne. Dominique de Bument, il est pas là parce qu'il est occupé à donner son avis à des gens qui lui l'ont pas demandé. Stéphane Onchot, il est pas là parce qu'il est occupé à terminer une phrase qu'il a commencé mardi. Il est aussi occupé à essayer de sauver Xamax. Ils sont venus chercher le type qui a coulé Bulle pour entraîner en Super League. Quand il est arrivé à Bulle, il a dit que son rêve c'était de retrouver, de ramener l'équipe en Challenge League. Et la bonne nouvelle, c'est que d'ici quelques mois, Xamax, il va réaliser son rêve. Et il y en a un dernier qui est pas là, Michel Péry est pas là, le syndic de Romand, parce que personne ne voulait le prendre en stop. Moi je vais prendre mon train, merci beaucoup.